Voici ce qu'il faut retenir du chapitre 4 de génétique. Au niveau des caractères d'un être humain, c'est en partie du scénario de départ de l'enquête de police scientifique pour différencier donc tous les individus. On a mis en évidence deux types de caractères, des caractères spécifiques qui sont communs à tous les individus d'une espèce et que l'on oppose aux caractères individuels qui vont être propres à chaque individu, comme leur nom l'indique. Je prends un exemple, au sein de l'espèce humaine, tout le monde possède deux yeux, c'est un caractère qui est propre à l'espèce. Par contre, chaque individu peut avoir, au niveau des yeux, une couleur qui est différente. Les caractères spécifiques, ce sont ceux qui vont nous permettre de différencier un être vivant d'une espèce par rapport à un être vivant d'une autre espèce. Ils nous servent notamment dans la classification, en groupe emboîté. Dans l'investigation numéro 2, on a travaillé sur les caractères héréditaires, c'est-à-dire ceux qui vont se transmettre de génération en génération. Notre couleur de peau, notre couleur de cheveux, parfois certaines maladies aussi. Ce sont des caractères qui se transmettent. Mais certains facteurs dans notre environnement peuvent les modifier. Le soleil peut modifier notre couleur de peau et notre bronzage ne sera pas transmis à notre descendance. Des accidents de la vie, par exemple, des cicatrices aussi, peuvent apparaître sur notre peau. Ce ne seront pas des caractères qui seront transmis à nos enfants. Ensuite, on s'est intéressé à la localisation de l'ADN. L'ADN qui est le support de l'information génétique. C'est un petit peu notre cahier sur lequel seraient écrits les mots qui sont les informations génétiques. Au niveau de la cellule, on a voulu chercher où était l'information génétique. Dans une cellule, il y avait trois possibilités. La membrane plasmique qui entoure la cellule, le cytoplasme à l'intérieur ou le noyau lui-même à l'intérieur. Grâce aux expériences de transfert de noyau, on a mis en évidence que l'information génétique était située dans le noyau, pas dans le cytoplasme ni dans la membrane plasmique. Lors de la fécondation, le noyau de la mère va fusionner avec le noyau du père pour former le noyau de la cellule œuf. Et les informations contenues dans chaque noyau seront donc mises en commun. Dans le noyau, où est située cette information génétique ? Là, on essaye de zoomer de plus en plus précisément. Dans le noyau, qu'est-ce que l'on peut observer ? On peut observer des chromosomes qui sont ici représentés par les petits bâtonnets noirs. Les chromosomes ici sont ordonnés en karyotypes. Attention, le karyotype, c'est la représentation, comme un peu une carte d'identité des chromosomes. Il ne faut pas confondre karyotype et chromosome. Quelles informations nous apportent les chromosomes ? Selon le nombre de chromosomes, selon leur assemblage, on peut déterminer plein de paramètres. Dans le karyotype, la première information à regarder, c'est le nombre de paires de chromosomes. Ici, par exemple, il y a 22 paires de chromosomes, plus une qui n'a pas de chiffre, ça fait donc 23. 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes, correspondent à l'espèce humaine. Ce qui va être différent chez le chien, par exemple, qui possède, lui, 38 plus une, 39 paires de chromosomes. Deuxième information en plus de l'espèce donnée par le karyotype, le sexe de l'individu. La dernière paire de chromosomes, qui est appelée chromosome sexuel, contient ici X et X. Il s'agit donc d'une femme. Si l'information est XY, il s'agit d'un garçon, ou d'un mâle, ou d'une femelle, on voit la même chose dans le cas du chien, par exemple. Donc 1 l'espèce, 2 le sexe de l'individu. Troisième information apportée par le karyotype, il faut regarder sur chaque paire de chromosomes le nombre de chromosomes. Normalement, une paire, c'est deux, mais parfois, sur la paire de chromosomes, comme ici numéro 18, il peut y avoir trois chromosomes. Il s'agit donc d'une trisomie. C'est un mauvais assemblage lors de la fécondation, on en reparlera plus tard. Il peut aussi y avoir qu'un seul chromosome, au lieu des deux. On appelle ça une monosomie. Voilà les trois informations principales que nous donne le karyotype. Je récapitule. L'espèce, le sexe et une anomalie éventuelle. Il faut chercher les trois. Même s'il n'y a pas d'anomalie, il faut quand même dire qu'il n'y en a pas. Donc, au niveau du karyotype, voilà tout ce qu'on pouvait déterminer. Je répète, attention, le karyotype, c'est vraiment la représentation des chromosomes. Il ne faut pas le confondre avec le mot chromosome. On peut extraire ensuite l'ADN et l'observer pour ensuite comprendre les informations qu'il porte. On a utilisé un logiciel pour comprendre les groupes sanguins. Donc, sur mon chromosome, ici, le numéro 9 pour le groupe sanguin. Il y a le gène du groupe sanguin. Le gène, c'est une partie, ici, en vert, du chromosome. Ce gène possède plusieurs versions que l'on va appeler allèles. La version verte, ici, qui est l'allèle A, la version bleue, qui est l'allèle B, ou la version rouge, qui est l'allèle O. En fonction de l'allèle, l'information donnée aux cellules sera différente. Ici, pour l'allèle O, pas d'information, donc pas de fabrication de molécules A ou B sur la membrane du globule rouge. Par contre, si on a l'allèle A, cette information est transmise et l'hématie va fabriquer sur sa membrane plasmique une molécule dite A. En fonction de la molécule présente, on est de groupe sanguin A, B ou O. Donc, attention, pour le groupe sanguin A, par exemple, on peut avoir sur la paire de chromosomes un allèle A et un allèle O. L'allèle O est dit récessif. Il ne s'exprime pas s'il est en compagnie d'un allèle dominant, comme c'est le cas des allèles A et B. Donc, l'allèle A dominant s'exprime uniquement ici sur cette paire de chromosomes. Et donc, la fabrication de molécules A va avoir lieu et l'individu sera de groupe sanguin A. C'est ce que l'on a vu dans l'investigation numéro 6. Donc, il y a pour les groupes sanguins A et B à chaque fois deux possibilités pour les paires de chromosomes, soit deux allèles dominants A, soit un allèle dominant et un allèle récessif, le O. Même principe pour B. Si j'ai un allèle A et B, les deux sont dominants, donc les deux s'expriment, donc les deux marqueurs sont présents, donc le groupe sanguin est AB. Par contre, si j'ai deux allèles O, pas d'information, pas de marqueur, le groupe sanguin est donc O. Je répète, ce qui est très important aussi à retenir, c'est les définitions ici. Donc, le gène, c'est bien le petit morceau sur le chromosome. L'allèle, c'est les différentes versions qu'il va y avoir de ce même gène. Donc, c'était les couleurs 1, rouge, vert et bleu de tout à l'heure. Donc, ces groupes sanguins, on peut les déterminer grâce à des sérums. Donc, le sérum anti-A va reconnaître la molécule A sur la membrane plasmique de l'hématie, du globule rouge. Donc, s'il reconnaît ce sérum A, un marqueur A, il y aura une agglutination. Et donc, s'il n'y a pas d'agglutination avec le sérum B, l'individu sera de groupe sanguin A. Et ainsi de suite, pour les autres groupes sanguins. Maintenant que l'on connaît toutes les informations sur les allèles dominants récessifs, on peut s'intéresser à ce qu'il se passe lors de la division d'une cellule. En effet, au début, dans nos nombreux tissus, il n'y a qu'une cellule. Au début de notre croissance, la cellule F est formée d'une seule cellule. Donc, cette cellule mère, ici, contient un noyau, avec trois chromosomes ici représentés. Il faudrait en réalité en représenter 46, mais pour des simplifications techniques, on n'en représente que trois. Donc, ce chromosome-là, il n'a qu'une chromatide. Lors de la réplication, avant sa division, il va fabriquer la deuxième chromatide, tout à fait identique à la première. Donc, j'ai ici, dans cette cellule, trois chromosomes, un, deux et trois, chacun avec deux chromatides. Dans cette cellule, on peut maintenant diviser le contenu du noyau, et donc créer deux cellules F, chacune avec son noyau. Et chaque chromosome va se séparer et donner une chromatide à chaque cellule. Ainsi, les cellules F vont posséder exactement le même matériel génétique que la cellule mère. Elles vont, elles aussi, se répliquer, refabriquer une chromatide similaire, et ensuite se diviser. Et ainsi de suite. C'est comme ça que, dans votre corps, toutes vos cellules possèdent les mêmes informations génétiques, peu importe où elles se trouvent. Donc, attention, dans un schéma, quand on réalise une paire de chromosomes, si on veut le schéma après réplication, il faut bien réaliser un schéma avec, ici, une et deux chromatides. Le schéma qu'on avait représenté dans l'investigation précédente, c'était une chromatide. Donc, ici, sur cette paire de chromosomes numéro 9, j'ai ajouté le gène de la couleur des yeux. Donc, le gène, c'est un morceau que je vais déterminer à un endroit du chromosome, et, en dessous, le gène du groupe sanguin. Ce gène du groupe sanguin, je lui mets l'allèle O, que j'ai déterminé, ici, par des petits quadrillages. Cet allèle O, comme il est récessif, pour qu'il s'exprime, il faut qu'il soit présent, sur les deux chromosomes. Maintenant, pour le groupe sanguin B, de Justin, notre jumeau, par exemple, il peut être B, B, comme c'est le cas ici, allèle B, allèle B, ou B, O, comme le O étant récessif, c'est le B qui va s'exprimer car il est dominant. Donc, attention, pour finir, un point sur le nom chromosome, le nom chromatide, gène et allèle. Sur mon schéma numéro 1, il y a deux chromosomes. Un chromosome ici, un chromosome ici, c'est la même chose sur le schéma numéro 2, ici. Le nombre de chromatides, une chromatide ici, une chromatide ici, donc 4 chromatides par schéma. Le nombre de gènes, j'ai un gène ici, un gène en dessous, parce que j'ai représenté couleur des yeux, pour chaque schéma, j'ai donc deux gènes par schéma. Le nombre d'allèles différents. Donc, attention, ici pour le groupe sanguin, j'ai un allèle O, un allèle B, j'ai donc deux allèles. Dans le schéma numéro 2, j'ai l'allèle O et l'allèle O, j'ai donc un seul allèle. C'était l'allèle B, pardon, l'allèle B et l'allèle B, j'ai donc un seul allèle. Donc, voilà ce qu'il faut retenir de cette dernière investigation. Chaque caractère est codé par un gène, deux chromatides, et ces gènes sont chacun sur une chromatide. Dans un gène, plusieurs versions sont possibles, qu'on appelle allèles. Une paire de chromosomes va donc posséder quatre allèles, soit un allèle répété quatre fois, soit deux allèles répétés deux fois. Il est impossible d'avoir, par exemple ici, un allèle blanc, un allèle quadrillé. Tout simplement parce que lors de la réplication ici, on a bien vu que chaque chromatide se répétait à l'identique. Donc, l'allèle qui est présent sur la chromatide gauche sera identique à celui de droite, mais peut être différent à l'autre chromosome de la paire. Le schéma bilan, vous avez en fiche brevée, récapitule très simplement ce qui se passe en forme de zoom. Au niveau d'une cellule, on a la membrane plasmique, le cytoplasme, le noyau et un chromosome. 46 chromosomes, il faudrait écrire ici un chelome. J'ai représenté uniquement deux paires, donc quatre chromosomes pour que ce soit plus simple. Sur cette paire de chromosomes, attention, il y a donc deux chromosomes, deux gènes légendaires, le gène ici et le gène ici, et trois allèles différents. Là, on a le même allèle, on pourrait imaginer que c'est couleur des yeux. Et ici, par exemple, l'allèle B et là, l'allèle O. Notre individu serait donc du groupe sanguin B. Donc, un, deux, trois allèles, mais deux gènes. Au niveau, encore, du zoom accentué, le chromosome, c'est de l'ADN qui s'est pelotonné, qui s'est enroulé, enroulé, enroulé. Et il y en a 46 chez les humains. Donc, 22 paires d'autosomes, c'est-à-dire tous, sauf les sexuels. Une paire de chromosomes sexuels, on rappelle XX féminin, XY masculin. Dans un chromosome, j'ai le gène. Soit ici, soit ici, mais il y en aurait plein d'autres partout. Donc, c'est la portion du chromosome. Exemple, groupe sanguin, couleur des yeux, couleur des cheveux. Il y a environ 20 000 gènes chez l'être humain qui sont découverts. Et les différentes versions d'un même gène s'appellent allèles. Donc, si on décortique, dans la cellule ici, on a le noyau. On prend un chromosome. Et si on tire un fil d'une chromatique de chromosome, en fait, on a l'ADN. Et une portion d'ADN, c'est un gène. Et une portion d'un numéroète. Et on le noyau. Et on ne boule. Sous-titrage ST' 501